salut la team bah moi c'est thomas je suis un peu le doyen de l'équipe 36 ans et habite à rouen donc je suis le gérant créateur de normandy jump alors ma spécialité à moi ce sont les échasses urbaines ce sont des échasses que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir des échasses équipées de ressorts et avec ça on fait des bons comme les kangourous l'aspect visuel ça ressemble un peu à la prothèse de l'athlète handicapé oscar pisterius bon nous on a nos jambes donc c'est pas tout à fait les mêmes sensations que lui c'est pas non plus totalement les mêmes lames mais nous ça nous permet voilà de décoller à plus de deux mètres de haut à sauter par dessus des voitures par dessus le public et à faire des figures acrobatiques hyper impressionnantes et oui la team donc comment j'ai découvert les échasses urbaines tout simplement un peu en regardant sur youtube les nouveaux sports ainsi de suite bah je suis tombé sur une vidéo de là ça a été un peu le coup de foudre le coup de coeur il a fallu absolument que j'essaye en même pas dès que j'ai vu la première vidéo une semaine après j'étais sur une paire des chasses pour essayer et là ça a été une révélation donc du coup il a fallu absolument que je m'achète ma paire que je me mette à m'entraîner et tout et donc les premiers pas sont faits sur les quais de rouen où j'ai pu montrer aux rouennais un peu c'était quoi les échasses urbaines et à quoi ça consistait vous êtes sérieux avec votre question combien de temps je fais des échasses urbaines bah écoutez le début c'était 2011 on est en 2021 ça va faire dix ans dix ans que je fais des échasses urbaines donc sacré anniversaire avec le coronavirus on peut le dire ma dixième année je pense que j'ai pas beaucoup pratiqué du coup mais ça m'arrive mon camp de temps en temps de les mettre au pied pour essayer de faire des pures figures bon alors j'ai pas fait que des échasses urbaines dans ma vie j'ai fait notamment aussi beaucoup d'athlétisme et tout et c'est vrai qu'un des événements qui m'a marqué ça reste mon premier marathon j'ai fait un marathon mon premier était en suède à stockholm j'avoue que de terminer une épreuve comme celle là c'est costaud émotionnellement même sportivement après voilà j'ai eu l'occasion de faire du football de la boxe et puis d'autres compètes d'athlétisme mais c'est celui là qui est vraiment le plus marquant terminé un marathon je le souhaite à tout le monde c'est vraiment une expérience à vivre c'est top ici alors les personnes qui m'influencent le plus dans ma vie mon modèle disons que j'ai la chance c'est d'avoir une famille et cette famille me booste au quotidien donc voilà ça serait ma petite femme ma fille c'est eux mes tremplin c'est eux qui me permettent de me surpasser au quotidien alors ça fait combien de temps que je suis dans la team bah vu que je l'ai créé depuis le début ça va faire donc dix ans au mois d'octobre oui dix ans déjà mais ce qui est cool c'est que ça fonctionne toujours l'ambiance est toujours la même et mine de rien on aura vu des événements on aura vu des enfants initiés aux échasses mais aussi lors de démos donc dix ans ou enfin quand on prend du recul c'est vraiment inimaginable au début on n'aurait jamais cru tenir aussi longtemps donc pourquoi normandy jump vu que je suis le créateur je vais pas vous parler pourquoi j'y ai adhéré parce que c'est moi qui l'ai créé on va plutôt parler de la conception du nom normandy donc tout est parti d'une soirée comme bien souvent normandy jump avec un des associés qui s'appelle william on était dans un milieu un peu festif et là on s'est mis à parler d'un nom pour une team et c'est vrai qu'étant normand le nom normandie est vite sorti du lot et on a cherché un deuxième un deuxième nom et les échasses urbaines le saut donc jump est arrivé aussi un peu rapidement et bah normandy jump la combinaison des deux bah en fait ça nous a fait kiffer et en dix ans de temps il y a des gens qui se sont rattachés à la team et personne nous a demandé de changer au contraire tout le monde s'est intégré parfaitement à la team et le nom est resté donc c'est cool donc tout le monde est fier de s'appartenir à normandy jump on va d'abord parler des événements les plus marquants que j'ai eu à normandy jump donc en dix ans il y en a eu des événements mine de rien mais pour moi alors tout le monde va parler du stade de france et tout ça va être plutôt un événement sur lequel on va tous les ans et il se trouve en bretagne à concarno concarno by night c'est vraiment un pur festival organisé par nos potes de concrider et de la domstil franchement c'est un truc à faire chaque été c'est souvent le dernier week-end de juillet d'une parce que la ville de concarno c'est top et de deux parce que l'ambiance sur ce festival est vraiment génial ici donc vous jouez à nos potos bretons et c'est vraiment le best événement que je peux faire au sein de normandy jump ah vous êtes là donc ouais l'avenir pour moi des échasses urbaines comment je le vois bah écoutez tant que normandy jump existera on pourra continuer à aller partout en france pour l'amener au public pour que les gens puissent essayer à nos activités et voir nos shows donc bah je le vois radieux plutôt l'avenir parce qu'on n'est pas prêt de s'arrêter donc c'est à dire que les échasses vont continuer d'exister encore pour un bon bout de temps c'est la famille c'est vrai que depuis la création on fait attention aux uns et aux autres on est très bienveillant et donc du coup je pense que les gens se sentent bien au sein de la team voilà et c'est vraiment un point important pour nous c'est que on n'est pas une team comme les autres et on veut que les gens restent s'apprécient tous donc la famille est vraiment le mot qu'on peut retrouver pour normandy jump c'est vraiment topissime de faire partie de cette team